D'où venons-nous ? Pour vous et pour moi, tout a commencé par la fusion de deux cellules. Un ovule et un spermatozoïde, qui en neuf mois ont donné un petit être sacrément bien organisé. Dès que l'ovule et le spermatozoïde fusionnent, ils forment une cellule qui va se multiplier et créent un amas de cellules souches capables de devenir n'importe quel type de cellules. Au bout de 15 jours, il y a deux familles de cellules qui coexistent. La première, les cellules-supports, qui vont permettre à l'embryon de se développer. La deuxième, ce sont les cellules-souches embryonnaires. Et c'est au 15e jour qu'elles démarrent leur spécialisation. Commence alors une évolution exceptionnelle, qui permet la mise en place et l'organisation du corps. Certaines de ces cellules vont devenir de la peau, d'autres former le système digestif, d'autres les muscles. Bien sûr, tout cela est très finement contrôlé, à la fois dans le temps, mais aussi dans l'espace. Comment j'étudie tout ça en laboratoire ? Je travaille avec des cellules-souches embryonnaires de souris qui ne sont pas encore spécialisées. Je commence donc par recréer un semblant d'embryon. Comment ? En créant un organoïde. Ce n'est pas de la science-fiction. Un organoïde, c'est un organe reconstitué in vitro. Il n'est pas complet, c'est seulement une belle imitation, très utile en recherche. Dans mon cas, les organoïdes contiennent un amas de cellules-souches prêtes à se spécialiser, que je cultive avec des donneurs d'ordre de spécialisation. J'observe ensuite comment ces cellules réagissent à ces ordres et comment elles évoluent dans le temps. Je me consacre à deux donneurs d'ordre en particulier, qui sont deux protéines. La protéine BMP et la protéine nodale. Pour simplifier, j'aime bien les appeler comme deux dieux fraternels que vous connaissez peut-être, Thor et Loki. Ça tombe bien. Les donneurs d'ordre se comportent un peu comme des dieux. Ils modifient le destin des cellules. Et mes travaux ont confirmé que lorsqu'ils sont seuls, ils règnent en maître. Thor va dire aux cellules, vous, vous deviendrez de la peau. Tandis que Loki va dire à d'autres, vous, vous formerez le futur système digestif. Mais que se passe-t-il pour les cellules si je rassemble Thor et Loki dans la même arène ? Je l'ai fait et j'ai admiré le spectacle au microscope. Est-ce que j'ai vu Thor fracasser Loki avec son marteau ? Et non. Une négociation pacifique s'est mise en place. Et un compromis a été trouvé pour donner un nouvel ordre. Le troisième ordre. Ensemble, ils disent, vous, vous allez être la force tranquille du corps. Vous deviendrez les muscles. La suite de mon travail, une opération d'infiltration. Où je vais placer un mouchard sur Thor et Loki pour suivre à la trace leur déplacement et entendre toutes leurs conversations. L'objectif final de cet espionnage, comprendre précisément comment les donneurs d'ordre communiquent lorsqu'ils influencent à tout jamais la destinée des cellules embryonnaires. C'est bon. Il y aowing tout-là. Merci.